Bonsoir et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette analyse technique du CAC 40 en clôture ou après une ouverture ici sur un gap haussier et bien le CAC 40 s'offre une clôture sur le plus haut du jour à 4694.72 gagnant 1,36% sur cette séance avec presque 63 points gagnés par rapport au cours d'hier. Donc hier je vous parlais d'une cassure qui semblait solide du fait que nous ayons une hausse des volumes et malgré ici la sortie de cette zone de bande de Bollinger et bien on vient ouvrir ici à l'extérieur et clôturer à l'extérieur sans y remettre ne serait-ce qu'une partie de l'ombre basse. Alors ce matin on m'interpellait sur le fait qu'il était très peu probable qu'il y ait une bougie totalement hors bol du fait de la rareté de cette configuration, en général une ou deux par an en moyenne depuis une quinzaine d'années. Et bien voilà ce n'est pas parce que les probabilités sont fortes qu'elles sont toujours respectées et donc c'est bien une bougie totalement à l'extérieur de la bande de Bollinger que nous avons aujourd'hui. Du point de vue des indicateurs, nous avons une configuration qui confirme ce que nous voyons sur les bougies avec un RSI qui se rapproche ici de sa zone de surachat, le stochastique qui rentre et le MACD qui commence à avoir une dynamique fortement haussière. Attention ici à la baisse des volumes qui peut laisser présager ici d'une consolidation technique prochaine. On est quand même monté assez rapidement suite à la rupture de cette zone des 4597 points. La consolidation pourrait intervenir assez rapidement, la volatilité baisse. Alors la configuration technique ici d'un point de vue chartiste, elle est puissante. On a donc ce gap non refermé avec ici la zone des 4695 points qui fait quasiment office de résistance. Alors sur les futurs, on l'a largement dépassé puisque au moment où je fais cette analyse, on se rapproche des 4720 points. Donc on voit bien ici que le mouvement est très très fort. Toutefois, on a des petits mouvements d'affaiblissement qui apparaissent sur les indicateurs. Je veux bien sûr parler des volumes. On a encore du potentiel sur les oscillateurs et sur le MACD. Donc rien n'est gagné pour demain. Même si nous avons ici une configuration rare, on a une dynamique qui reste haussière et qui est confirmée ici dans sa continuité. Toutefois, si demain les cours venaient à repasser sous la zone des 4695, on pourrait s'attendre effectivement à un petit retour ici pour réintégrer ne serait-ce que partiellement les bandes de Bollinger. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Donc c'est haussier. Niveau ici 4695 comme zone de support à valider. Sous 4695, étant que les cours ne repassent pas sous 4598, on a la zone ici 4598, 4615. Et bien on reste dans une dynamique fortement haussière. Alors aujourd'hui, il y avait un fixing et c'est Lavague qui gagne sur cette session. Bravo à toi Lavague. En ce qui concerne les statistiques, compte tenu de la configuration rare que nous avons aujourd'hui avec cette bougie totalement hors Bollinger, il n'y aura pas de statistiques fiables par rapport à cette configuration. Sachez toutefois que par rapport à une configuration telle que nous l'avons aujourd'hui, c'est évidemment une bougie baissière qui a une forte probabilité mais qui repose sur très peu d'occurrences. Donc statistiques non significatives, mais statistiquement, effectivement, il devrait y avoir une réintégration à l'intérieur des bandes de Bollinger, ne serait-ce que si elle était partielle et temporaire. Mais la configuration ici avec deux bougies en total hors Bollinger d'affilé ne s'est jamais présentée sur le CAC 40 sur la phase de test ou alors seulement très, très rarement. Voilà donc pour cette analyse technique. Passez une bonne nuit, de bons trades et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site Boursicotet.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada